en 2009 c'est l'album collectif métissé il ya franqui vincent qui vient dans votre boîte de nuit au macumba donc et qui vous dit de créer un collectif et là c'est parti en effet je me rappelle très bien il descend de la loge et il me dit tu vois soma ce qui marche bien c'était l'époque de des collectifs d'art d'artistes on devrait monter un collectif d'artistes et tout ça je je j'écoute ce qu'il me dit mais je suis pas forcément intéressé quelques jours plus tard j'envoie mon titre à la maison de disque qui s'appelle le titre s'appelle laisse toi les bébés et en fait c'était un titre j'avais fait en solo et plein de gens mais c'était pour moi et le patron maison de disque me dit il est super le titre comment s'appelle ton groupe et là je suis en arrêt je lui dis je te le dirai demain et dans la nuit je réfléchis à ce que m'avait dit franqui vincent je dis le mot collectif c'est bien mais ça suffit pas parce qu'il y avait dedans il y avait des blagues blanc beurre l'époque et et je lui dis ça s'appelle collectif métissé c'est comme ça qu'est né alors la première partie du mot du nom et je l'adore à franqui vincent je lui ai dit d'ailleurs il m'a dit faudrait que tu me donnes des droits d'auteur et c'est un succès un deuxième place du top 100 avec laisse toi les bébés un public super large toujours le t-shirt de superman c'est ça et les kilos en plus donc c'est une histoire de famille aussi un ce collectif métissé il ya nadia qui est votre femme dans le groupe dj somax qui est votre dj alors il ya des les twins diego nina tout ça c'est c'est les c'est les enfants qui qui commencent à monter sur scène ils ont déjà fait deux fois l'olympia à 13 ans c'est pas mal oui oui c'est une histoire de famille alors ma femme était déjà de l'aventure on n'est pas fatigué je l'ai rencontré une de mes danseuses c'est fouler la cheville vendredi le samedi elle a répété toute la journée avec l'autre danseuse dans la chambre d'hôtel et le soir elle faisait son premier show et puis depuis elle m'a jamais quitté sur scène ni d'ailleurs dans la vie et voilà et puis on a eu deux beaux enfants et qui sont aussi maintenant dans la musique c'est magnifique et vous avez fait l'olympia et ça doit être une date qui marque je suppose on a fait trois fois l'olympia non mais en fait c'est la première c'est waouh mais la dernière c'était encore pire et il nous tarde la prochaine qui devait être en cette année mais qui bien sûr sera reporté mais c'est vrai que l'olympia c'est c'est vraiment quand on est sur cette scène là il y a des choses qui se passent sont inexplicables